Bienvenue à mon canal. Appelle aussi Maëlys. Nordal est un nouveau Patrick Dilsen DLR accusé, condamné puis acquitté pour le meurtre de deux enfants à Montigny-les-Mess en 1986, s'indigne Christiane, sa mère. Lire aussi plus grand que un mois après la disparition de Maëlys, l'énigme demeure « Mon frère est incapable de faire du mal à un enfant. Il est très proche de mon fils avec qui il joue chaque fois qu'ils sont ensemble. Il n'a jamais eu de gestes violents ou déplacés vis-à-vis de lui, abonde la sœur du suspect. Mon frère est victime d'un acharnement judiciaire et médiatique. Il est innocent à 100%, Martel Sven, son cadet. Pour Damien, un copain d'enfance, Nordal est un garçon sensible qui l'a déjà vu pleurer à propos d'une histoire avec une fille. Une amie insiste « Ma fille m'a dit que tonton Nono avait toujours été gentil avec elle, voilà pour le Nordal au-dessus de tout soupçon ». Mais d'autres témoignages dépeignent un personnage beaucoup plus inquiétant. Problème de drogue, violence envers ses ex, incendie d'un restaurant, selon d'ex-petites amis entendus par les enquêteurs, Nordal, grand adepte de boxe taille, serait « violent, menteur et manipulateur ». Lors de ses ruptures amoureuses, il aurait harcelé, traqué et même poursuivi en voiture d'ancienne compagne. Selon « Le Dauphiné libéré », l'une d'elles a relaté que Nordal l'avait emmenée dans un bois pour une explication musclée. Elle a cru sa dernière heure arriver. Un ex-employeur de Nordal conserve également un mauvais souvenir de lui, il était chauffeur chez nous il y a cinq ans. Au départ, ça s'est bien passé. Puis il est devenu ingérable, agressif, il me faisait peur. « Quand Jay voulut mettre fin à notre collaboration, il a menacé de mettre le feu à mon entreprise. Il est parti de lui-même, un sacré soulagement ». En 2007, après cinq ans dans l'armée comme maître chien, Nordal est réformé en raison de « son comportement psychologique instable » et de problèmes de consommation de drogue. En 2008, il est condamné à un enferme pour l'incendie d'un restaurant de Paladruiser. Une peine purgée avec un bracelet électronique. Lorsque Jay vut les gendarmes arriver en nombre pour l'arrêter le 31 août, Jay crut qu'il s'agissait encore d'une affaire de drogue, confie une habitante du Hameau-le-Blanc, à Domé-Saint-Savoie, où vit Nordal. Incarcéré à 51 Falavie-Isère, où il a été transféré après avoir été menacé dans sa première prison, Nordal le Landais est seul en cellule, sans être placé en quartier d'isolement. Il ne donne pas les signes d'une personne effondrée par rapport aux graves accusations qui pèsent sur lui. Il est certes sur la défensive, mais sans plus. Il a l'air solide dans sa tête, confie un gardien. Le ravisseur présumé de Maëlys fait cependant l'objet d'une surveillance particulière, notamment la nuit, pour éviter toute tentative de suicide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada